Je sais pas vous, mais moi je sens que c'est peut-être la dernière vidéo de l'année. Et bien salut par ici, j'espère que vous allez bien. Ça me fait vraiment très plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour filmer une nouvelle vidéo. Puisque ces derniers temps, en fin d'année, j'ai pas été hyper régulier. Mais voilà, je me suis dit qu'il était temps de vous présenter la dernière vidéo de 2023 qui sera donc une vidéo bilan. Parce que oui, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va se faire un petit bilan de l'année. Je me suis dit que dans un premier temps, j'allais un petit peu revenir sur l'année en cours, sur 2023, vous dire un petit peu ce que je prévois pour 2024. Et puis bien entendu, vous parler de mes gros coups de cœur de cette année. Il y en a neuf si je ne me trompe pas, donc je vais essayer d'être rapide, bref, concis. Et en même temps, suffisamment exhaustif pour vous donner peut-être envie de découvrir ces neuf coups de cœur. Mais avant ça, donc, faisons un petit point sur l'année 2023. Cette année a été une plutôt bonne année en termes de lecture. En termes de... du reste, c'était un peu chaotique. Mais écoutez, l'année touche à sa fin et j'espère que 2024 me prévoit de bonnes surprises. Mais ouais, cette année 2023 a été un peu plus en dents de scie niveau lecture, dans la mesure où j'ai un peu moins lu que les autres années. Souvent, ce qui m'aide à savoir où est-ce que j'en suis, c'est mon objectif Goodreads. Et l'an passé, je m'étais mis un objectif Goodreads à 70 livres. Objectif que j'ai atteint. Je pense même que je l'avais peut-être dépassé de 1 ou 2 livres à peine. Et cette année, eh bien, j'ai beaucoup peiné à remplir mon objectif Goodreads qui était aussi à 70 livres. Et à l'heure où je vous parle, j'en ai lu 69. Il m'en reste un à lire. D'ici la fin de l'année, il me reste une grosse semaine puisque nous sommes... Non, il me reste une petite semaine puisqu'à l'heure où je filme cette vidéo, nous sommes mercredi. Mercredi ? Mercredi. Et la nouvelle année, ça sera lundi. Donc, bon, je vais lire une BD ou un manga. Et puis, voilà, les 70 seront atteints. Mais voilà, j'ai eu un petit peu plus de mal à atteindre cet objectif. Il faut dire que j'ai tout de même lu de très gros livres. Donc, ça prend un petit peu plus de temps. Mais voilà, j'ai aussi eu moins de temps, je pense, pour la lecture que les années précédentes parce que j'ai énormément travaillé. Mon travail m'a pris énormément de temps. Et d'ailleurs, parlons-en un petit peu puisque début 2024, en fait, à la mi-janvier, je changerai d'emploi. J'ai déjà changé d'emploi il y a un peu plus d'un an, il y a un an et demi. Et voilà, je me suis rendu compte qu'il était temps que je change à nouveau parce que mon travail me prend trop de temps et me pèse parfois sur le moral. Il joue sur ma productivité, sur mon envie de lire. Bref, voilà, je pense que c'est mieux pour moi de changer. Et on m'a proposé une belle opportunité dans une autre boîte, dans une autre entreprise. Et voilà, j'ai décidé de changer de boulot. D'ailleurs, je ne vais pas vous parler de ma vie perso pendant 107 ans. Mais ces derniers temps, j'ai souvent des questions sur ma vie perso, que ce soit durant les streams sur Twitch ou en commentaire des vidéos ou sur Instagram. Donc, je me suis dit que ça pourrait être plutôt pas mal de vous proposer une FAQ, une FACO-question, bientôt. Parce que ça fait quelques années que je n'en ai pas fait. Genre, je pense que la dernière doit remonter à au moins 3 ans. Donc, si vous avez des questions, voilà, des questions n'importe lesquelles, que vous aimeriez me poser, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Moi, je vais récupérer tout ça. Et puis, s'il y a suffisamment de questions et puis si les questions sont intéressantes, eh bien, je les compilerai pour vous en faire une vidéo FAQ début 2024. Et aussi, en parlant de la chaîne, parce que lire, c'est bien, mais faire des vidéos, c'est encore mieux. Eh bien, pareil, j'ai fait un petit peu moins de vidéos que d'habitude. Moi, dans l'idéal, j'aimerais beaucoup vous proposer une vidéo tous les 15 jours. Et cette année, ça a été très compliqué de garder un rythme parce que le travail, parce que la vie perso, parce que plein de trucs. Donc, j'espère pouvoir me remettre sur un nouveau rythme et reprendre une vidéo tous les 15 jours, donc deux vidéos par mois, en fait, sur la chaîne pour 2024. Je ne vous promets rien, mais promis, je vais faire de mon mieux. Je vais essayer de prendre le temps qu'il faut. Il faut dire qu'entre les vidéos sur YouTube, les streams tous les mardis sur Twitch, et puis le contenu aussi que je produis pour Patreon, mine de rien, ça prend quand même pas mal de temps. Mais voilà, je ne veux pas négliger la chaîne parce que c'est tout de même ce que je préfère faire. C'est ce pourquoi je suis présent sur Internet. Et donc, voilà, j'espère que pour 2024, il y aura plein de nouvelles vidéos. J'ai déjà plein d'idées en tête et surtout, j'ai énormément de très beaux projets qui arrivent. Je ne peux pas vous en parler parce que, voilà, pour l'instant, il est trop tôt. Mais sachez que 2024 risque d'être une année assez riche parce que vraiment, il y a plein de choses qui se préparent. Je crève d'envie de vous en dire plus. Je ne peux pas, mais vraiment, il y a des trucs cools qui se préparent. Et puis avant de passer à mes coups de cœur de l'année, dernière chose dont j'aimerais vous parler dans ce bilan, c'est que je me suis rendu compte, là, en faisant le point sur mes lectures de l'année, que 2023, ça aura été aussi une année assez charnière dans mes goûts de lecteur, dans mes goûts de lecture. Parce que pour tout vous dire, je me suis rendu compte que, déjà, cette année, j'ai eu de nouvelles envies. J'ai eu envie d'explorer un petit peu de nouveaux horizons et d'élargir un petit peu mon champ de lecture parce que ça faisait quand même quelques années que je me cantonnais très très fort à la SFFF, donc la science-fiction, la fantasy qui occupent une place de premier choix dans ma lecture, et puis la littérature fantastique. Et en fait, cette année, j'ai eu envie de faire de nouvelles découvertes, de lire des auteurs et des autrices classiques, de lire des auteurs et des autrices plus contemporains, de découvrir un petit peu plus de littérature blanche. Et en fait, il y a beaucoup de choses que j'ai lues qui ont été des découvertes pour moi et qui m'ont énormément marqué. D'ailleurs, je vais vous en parler dans mes coups de cœur. Et voilà, j'ai bien senti que cette année, mes goûts de lecture avaient commencé à évoluer. Je ne vais pas dire à changer drastiquement dans la mesure où, sur cette chaîne, vous allez continuer de retrouver beaucoup de SFFF parce que je continue d'en lire et ça reste ce que je préfère lire. Mais j'ai senti que j'avais varié mes lectures, que j'avais pris beaucoup de plaisir à les varier. Et voilà, ça me fait trop plaisir de découvrir des nouvelles choses, des nouveaux auteurs, des nouvelles autrices, des nouveaux styles, des nouveaux genres. Et j'espère que je vais pouvoir continuer à explorer un petit peu toutes ces nouveautés en 2024. Il faut dire qu'en 2023, j'ai aussi découvert des nouvelles chaînes YouTube qui m'ont influencé, qui m'ont donné envie de découvrir d'autres choses. Je pense notamment à la chaîne de Margarito que j'ai découverte en 2023. Et je trouve que Margarito est très inspirante et elle m'a vraiment donné envie d'élargir un peu mes horizons. Et il en va de même pour mon ami Floris, de la chaîne Flowfly, qui lit énormément de littérature blanche. Et cette année, on est devenu plutôt copains, on s'est vu plusieurs fois. Et c'est vrai que tous ces livres qui l'influencent, qui le touchent, le fait qu'ils m'en parlent, ça me donne aussi envie de les découvrir à mon tour. Et voilà, il m'a aussi influencé dans ces nouveaux choix de lecture. Je ne vais pas vous faire tout l'inventaire des personnes qui m'inspirent, mais pareil, je pense à Qu'est-ce qu'on lit, qui a tourné un peu moins de vidéos ces derniers temps, mais qui me donne toujours autant envie de découvrir de nouvelles choses. Et puis voilà, il y a encore plein de gens, plein de noms, mais voilà, c'est trop cool de se dire qu'on vous influence, nous, très certainement, dans vos lectures en créant du contenu. Mais sachez que, entre nous, on s'influence aussi beaucoup. Et c'est ça la magie de Booktube, en fait. Bon allez, et puis sur ces belles paroles, j'ai déjà bien trop parlé. Il serait peut-être quand même temps de vous parler de mes coups de cœur de l'année. Il y a des livres dont je ne vous ai pas encore parlé. Il y a des livres pour lesquels ça va être de la redite, mais écoutez, voilà, c'est la vidéo bilan. Il faut bien que je revienne un petit peu sur toutes les choses qui m'ont marqué. Alors, j'aimerais bien vous dire qu'il n'y a pas d'ordre, et que j'ai un peu pris ça au hasard. Il s'avère que c'est faux, parce que j'ai fait un classement de mes lectures. Et en fait, là, j'ai posé la pile devant moi, et j'ai pris les neuf premiers qui font partie de la catégorie coup de cœur. Donc on va aller du moins bon au meilleur. Non, mais je n'ai pas envie de dire du moins bon, parce que le premier que je vais vous montrer, c'est quand même dans mon top 9 de l'année. On va aller du très bon au encore meilleur. Voilà, c'est mieux. Et on commence donc avec un livre dont je ne vous ai pas encore parlé, puisque je l'ai terminé il y a genre deux, trois jours à peine. Il s'agit de Real Life, de Brandon Taylor, qui a été édité chez La Croisée, en français. Et Real Life, ça a été vraiment un petit coup de cœur. Je pensais lui mettre 4 sur 5, mais quand je l'ai terminé, je me suis rendu compte que, voilà, ça m'avait tellement touché, marqué, qu'il méritait un beau 5 sur 5. Dans Real Life, on va suivre la vie de Wallace. Wallace qui est un étudiant, qui fait des études de genre biochimie... C'est hyper compliqué, mais il fait des expériences sur des genres de verres microscopiques. C'est un délire. Je n'ai pas compris ses études. Mais de toute façon, ce n'est pas ça le sujet central. Et Wallace est le seul étudiant noir de son université, qui est dans le Midwest, donc aux Etats-Unis. C'est le seul noir. Il est en surpoids, il est gay. Bref, ça fait un peu beaucoup pour lui à vivre au quotidien. Et dans ce roman, on va suivre un long week-end que Wallace va vivre, puisque le livre commence un vendredi, je crois, et il se termine un lundi. Donc on est vraiment sur un espace-temps très 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 réduit. Et en fait, durant ce week-end, lors de diverses soirées entre amis, Wallace va se sentir attiré par un autre homme qui fait partie de son groupe d'amis. Un autre homme qui est blanc, grand, hétéro, élancé, beau, enfin, vous voyez un peu le délire. Et il s'avère que, eh bien, Wallace et cet autre homme vont avoir une histoire, ensemble. Et on va suivre, voilà, les prémices de... Pas de cet amour, parce que c'est très complexe. On va parler des prémices d'une relation, voilà, qui va naître durant ce week-end. Comme je l'ai dit dans ma review sur Goodreads, c'est pas un beau livre, c'est pas une belle histoire. C'est bien écrit, mais c'est triste, c'est suffocant, c'est malaisant. Il y a des trigger warnings, voilà, au niveau, notamment, des abus sexuels qui sont assez lourds dans ce livre. Néanmoins, c'est un livre qui m'a énormément parlé, qui m'a vraiment beaucoup touché. Brandon Taylor, il nous parle vraiment très très bien des émotions. On nous dit d'ailleurs, il y a une citation du New York Times qui dit « Un premier roman éblouissant, Taylor est un formidable observateur. » Et je me suis fait la même réflexion, je trouve que l'auteur est un très bon observateur des émotions humaines, des comportements humains. Et j'ai trouvé vraiment que c'était toujours très bien écrit, que les réactions des personnages sont rageantes, mais en même temps, tellement vraies, tellement humaines. Et voilà, c'est un livre qui m'a beaucoup parlé, c'est un livre qui parle de notre histoire personnelle en tant qu'individu et comment est-ce qu'on la transporte avec nous chaque jour de notre vie. Ça parle aussi du rapport au corps, ça parle du désir, ça parle de l'amour, ça parle des traumas, parce que comme je vous l'ai dit, Wallace a vécu des traumas assez forts en termes d'abus. Donc pareil, je vous remets un petit peu le trigger warning, parce que si ça vous effraie, ne vous lancez peut-être pas dans ce livre, mais moi, ça m'a beaucoup parlé. Et notamment, il y a tout un chapitre qui parle de la difficulté de voir des gens beaux pour Wallace, parce que l'auteur nous explique que pour Wallace, voir des gens beaux désirés, des gens beaux attirants qui sont dans les standards de beauté, nous renvoie à la propre laideur de notre corps quand on ne s'accepte pas et quand on ne s'aime pas soi-même. Et il y a toute une réflexion sur cette dualité de j'ai du désir pour les personnes belles et en même temps, désirer les personnes que je trouve belles renforce le dégoût que j'ai envers moi-même. Et j'ai trouvé ça hyper fort et si bien décrit, si bien écrit, ça m'a vraiment énormément parlé. Et il y a plein d'autres sujets qui m'ont parlé, mais je ne vais pas vous faire le détail parce qu'on m'avait dit qu'on passait rapidement, en fait. Mais tout ça pour vous dire que Real Life, ça a été une très bonne découverte pour moi. Dans quelques jours, sort le deuxième roman de Brandon Taylor qui s'intitule Les Derniers Américains. Je vous le mets juste ici. Toujours chez La Croisée. Et je pense que j'irai me l'offrir dès sa sortie et que ce sera peut-être une de mes premières lectures de 2024 parce que celui-ci m'a pas mal convaincu quand même. On passe au livre suivant qui a été un très gros coup de cœur pour moi aussi. Encore un livre qui m'a particulièrement touché mais dont je vous ai déjà parlé un petit peu plus tôt dans l'année. Il s'agit d'une prière pour les cimes timides de Becky Chambers qui a été édité aux éditions La Talente. Une prière pour les cimes timides, c'est la suite d'un psaume pour les recyclés sauvages. C'est deux tomes formant le diptyque qui s'intitule Histoire de moines et de robots. Et je pense que ce deuxième tome m'a encore plus parlé que le premier tome. Je vous repose un petit peu le contexte mais dans l'histoire de moines et de robots, on va suivre la rencontre et le voyage que vont effectuer ensemble un humain et un robot. Sachant que ça fait je ne sais plus, peut-être 1000 ou 10 000 ans que les humains et les robots n'ont plus eu de contact. On est vraiment dans un futur très lointain, certainement pas sur la planète Terre. mais un futur possible de l'humanité où l'humanité, mine de rien, vit quand même en paix et vit beaucoup mieux et dans un plus grand respect de la nature et de son environnement. Et on va suivre dans ce deuxième tome un long voyage que continue notre personnage principal qui est une personne non-binaire qui s'appelle Dex accompagnée donc de son robot qui découvre un petit peu la civilisation humaine et l'espèce humaine et voilà, c'est un livre que j'ai trouvé très beau. Plein de candeur et en même temps plein de réflexions hyper profondes sur l'humanité, sur l'amour, sur les individus et sur la manière dont on se perçoit en tant que tel dans une société. Et voilà, j'ai trouvé ça très beau. Il y a des passages qui m'ont énormément parlé. Il y a plusieurs personnes qui trouvent que cette duologie est bien mais pas assez poussée. Et à chaque fois, moi je dis que ce sont des livres très courts, ce sont des novellas, ça fait moins de 200 pages à chaque fois. Donc je pense que le but de Becky Chambers avec cette duologie, c'est pas de créer un world building hyper fort et hyper poussé, c'est plutôt de nous amener doucement vers des pistes, vers des réflexions sur lesquelles on va pouvoir venir cogiter nous-mêmes après avoir reposé le livre et pour moi ça a très très bien fonctionné. C'est une biologie qui me restera très longtemps en tête et j'ai hâte de découvrir ce que nous réserve Becky Chambers pour l'avenir. On continue avec un petit coup de cœur SFFF là, pour le coup, on est en plein dans de la science-fiction, fantasy, totalement barrée, totalement folle. Ça a été une de mes premières lectures de l'année puisque ça a été la lecture commune du club de lecture de la chaîne durant le mois de janvier et il s'agit de Jidéon la 9ème de Tamsin Muir. Ici, j'ai l'édition en grand format chez Actes Sud mais ils ont commencé à sortir en poche chez Babel. Le premier tome est d'ores et déjà disponible et il me semble que le second tome sortira en poche au mois de février. Je n'ai pas encore lu le second tome mais j'ai très très hâte parce que vraiment, ce premier tome ça a été un vrai petit coup de cœur. J'ai adoré le personnage de Jidéon et j'ai encore plus aimé je crois le personnage de Haro. C'est une histoire très complexe donc je ne vais pas vous la résumer en deux minutes mais pour vous la faire très simple on va suivre neuf congrégations de planètes et chaque planète a sa famille un peu de nobles avec à chaque fois un nécromancien ou une nécromancienne qui est accompagnée de son gardien je pense que c'est ça qu'on dit c'est des gardiens je ne sais plus et bref et on va avoir Haro qui est une jeune femme nécromancienne issue de la noblesse de sa planète qui va être accompagnée de Jidéon qui va être un petit peu sa gardienne malgré elle et elles vont devoir se rendre dans un étrange manoir sur une planète inhabité avec un nécromancien de chaque famille pour relever un genre de défi un genre d'examen qui va leur permettre de s'élever je ne peux pas trop vous en dire et en même temps c'est hyper complexe mais voilà c'est un genre de huis clos dans un manoir dans l'espace avec des meufs ultra badass qui n'ont pas leur langue dans leur poche et voilà c'est drôle c'est épique c'est un mélange de SF et de fantasy parce qu'il y a des méso-spatiaux on est dans l'espace et en même temps il y a de la magie de la nécromancie et il y a des vannes de cul et en même temps c'est tragique et c'est épique et c'est très 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 inclusif parce que vous imaginez bien qu'entre Jideon et Haro au début elles se détestent et on a un genre de ennemis to love her parce que au final elles ne sont pas si indifférentes l'une envers l'autre bref c'est explosif c'est déjanté c'est prenant j'ai adoré ce premier tome j'ai très hâte de lire le second tome et il ne faut pas que je tarde parce que même si c'est très bien c'est un peu complexe donc il y a moyen de vite se perdre je pense que je vais essayer de lire un résumé avant de me lancer dans le tome 2 et je vais vous parler tout à l'heure de la chaîne de Margarito et bien elle m'a fait découvrir un livre que je ne connaissais pas et qui m'a énormément touché encore une fois un livre très court pour le coup puisqu'il fait il fait 81 pages je l'ai lu d'une traite et et j'ai eu du mal à le lire d'une traite tant j'avais les yeux embués de larmes il s'agit de Lettre à D de André Gorce je ne connaissais pas cet auteur pour tout vous dire avant de le découvrir dans la vidéo de Margarito et ça a été un véritable coup de poing dans mon petit coeur puisque dans Lettre à D l'auteur André Gorce revient avec avec 50 ans de recul sur les années décisives de son histoire il restait beaucoup à dire car ce n'était pas seulement la sienne c'est ce que nous dit la quatrième de couverture en fait Lettre à D c'est une longue lettre de 80 pages une longue lettre d'amour à sa femme à sa femme qui qui est décédée et et qui a emporté qui a emporté tout son amour et toute sa vie avec elle puisqu'au moment où sa femme est décédée et bien André Gorce a décidé de partir avec elle c'est pas si lourd que ça en a l'air c'est hyper touchant c'est très bien écrit c'est vraiment une ode à l'amour et au couple parce que dans cette lettre André Gorce parle bien entendu de son épouse mais il parle aussi de lui parce qu'en fait son épouse lui a tellement apporté durant sa vie qu'il est obligé de revenir sur leur histoire sur son histoire à elle mais aussi sur son histoire à lui parce qu'elle lui a tellement apporté qu'il a l'impression qu'aujourd'hui il ne serait rien sans elle et voilà c'est une lettre que j'ai trouvée magnifique qui est vraiment vraiment à lire même si vous n'avez pas l'habitude de lire de la littérature blanche ou des contemporains là vraiment c'est très différent on est juste sur une lettre d'amour sur une véritable lettre d'amour et c'est criant de vérité de beauté voilà j'ai presque envie de vous lire de vous lire le premier paragraphe je ne sais même pas si je vais y arriver tellement ça m'émeut tu vas avoir 82 ans tu as rapetissé de 6 cm tu ne pèses que 45 kg et tu es toujours belle gracieuse et désirable cela fait 58 ans que nous vivons ensemble et je t'aime plus que jamais je porte de nouveau au creux de ma poitrine un vide dévorant que seul comble la chaleur de ton corps contre le mien voilà ça c'est les premières lignes euh dès lors que je les ai commencées je me suis dit ok ça va être ça va être émouvant et ça l'a été durant ces 80 pages et je vous conseille de vous plonger dedans si ce n'est pas déjà fait et quitte à rester dans le mélo dramatique je vais vous parler d'un autre livre qui parle d'amour et qui m'a ému pareil au plus profond de mon âme euh je ne vais pas vous je ne vais pas vous vous en parler en long en large et en travers parce que j'en ai déjà beaucoup parlé en vidéo mais cette année j'ai découvert comme je pense beaucoup d'autres personnes le premier livre de Panayotis Pasco qui s'intitule La prochaine fois que tu mordras la poussière ça a été publié chez Stock et ça m'a détruit voilà ça m'a ravagé non vraiment c'est un livre qui m'a beaucoup ému où on va suivre ben Panayotis Pasco que vous connaissez très certainement euh que personnellement j'avais découvert à l'époque dans le petit journal puis dans le quotidien aujourd'hui il est humoriste et voilà c'est un gars que je follow depuis pas mal d'années et c'était très surprenant de le découvrir comme ça de le redécouvrir de le voir se mettre à nu de nous parler avec si peu de pudeur de sa vie de ce qu'il ressent de la découverte de son homosexualité et de la manière dont il l'a rejeté dont il l'a mal vécu et voilà ça m'a énormément touché énormément ému j'ai trouvé que c'était bien écrit même si c'est très incisif très oral euh et pourtant ça marche ça marche très très bien d'ailleurs après l'avoir lu j'ai regardé son son spectacle qui est disponible sur Netflix et je vous recommande de faire la même chose parce que je trouve que le livre et le spectacle se complètent vraiment à merveille et voilà c'est un très beau livre qui m'aura beaucoup ému je ne suis pas sûr que vous allez le voir mais voilà j'ai corné tellement de pages genre vraiment limite j'ai corné une page sur deux tellement tout m'a ému tout m'a parlé et voilà je sais que pareil ça n'a pas fait l'unanimité mais moi ça m'a beaucoup touché et je pense que si ça m'a touché ça touchera certainement plusieurs d'entre vous donc tentez le coup et quittons un petit peu les romans pour parler un petit peu de graphique puisque cette année il y a une lecture graphique en particulier qui m'a beaucoup touché aussi qui m'est resté en tête et que j'ai adoré il s'agit de Toutes les morts de Laila Star de Ram 5 et de Philippe Andrade c'est publié chez Urban et et c'était trop bien c'était vraiment beaucoup trop bien je vous en ai parlé en vidéo je pense que j'ai dû le lire à la fin du printemps parce que c'est une amie qui me l'a offert à mon anniversaire vu que je suis du mois de mai ouais j'ai dû le lire genre en juin quoi et ça a été vraiment une super lecture dans Toutes les morts de Laila Star on va suivre en fait l'histoire de la mort qui va être mise mise au chômage par Dieu lui-même qui va lui dire écoute les humains là ils ont trouvé un remède un truc pour vivre éternellement on a plus besoin de toi en fait pour pour faucher les âmes donc je te donne une vie de mortel et puis vas-y va faire ta vie sur terre tu es viré et sauf que la mort elle va pas trop accepter cette décision et elle va essayer en fait de choper la personne qui va trouver un remède à la mort genre qui va trouver on va dire la formule de l'immortalité et elle va essayer de le choper et de le zigouiller avant qu'il ne puisse donner l'immortalité aux humains afin de récupérer son poste dit comme ça ça a l'air très drôle très loufoque et le début l'est et très rapidement en fait on part vraiment sur une réflexion sur ben sur la nécessité de la mort et sur l'héritage sur qu'est-ce qu'on laisse derrière nous quand on s'en va quand on meurt est-ce qu'on se souviendra de nous pourquoi est-ce qu'on a envie qu'on se souvienne de nous voilà ça parle vraiment d'héritage mais avec un H majuscule genre l'héritage au sens le plus large du terme et j'ai trouvé que c'était très intéressant très beau il y a plusieurs cases que j'ai pris en photo déjà parce que c'était trop belle parce que vraiment graphiquement c'est une dinguerie vraiment c'est une des plus belles BD je pense que j'ai dans ma bibliothèque et au-delà du dessin et bien le texte est aussi très beau très littéraire j'ai trouvé que tout était vraiment très bien écrit les personnages sont géniaux et voilà c'est une BD qui m'a énormément ému qui m'a énormément touché j'ai envie de lire tout ce qu'a fait ces deux auteurs là parce que franchement c'était une dinguerie c'était voilà un comics de qualité supérieure que je vous recommande ardemment bon et je ne sais pas si vous le sentez mais là on arrive sur le podium puisque on est sur le top 3 on va commencer avec le bas du podium mais qui est quand même le haut du classement j'ai terminé au mois de septembre ? non octobre ? non novembre j'ai terminé au mois de novembre le mois dernier en fait une petite dinguerie un petit bijou d'ailleurs j'ai abîmé la boîte je suis dégoûté bon c'est pas grave ça arrive j'ai lu Babel de RF Kuang qui a été publié chez De Saxus j'ai craqué mon carton je l'ai accroché dans la bibliothèque mais heureusement le plus important c'est le livre sous la boîte vraiment il est magnifique et voilà j'ai lu Babel c'était la lecture commune pour le book club donc du mois de novembre et bah que vous dire de plus mis à part que c'était une dinguerie j'ai trouvé ça absolument génial dans Babel on va suivre l'histoire de Robin Robin Swift qui est un jeune garçon chinois qui vient de Canton et toute sa famille est morte de la suite d'une épidémie de choléra je crois et en fait il y a un éminent professeur d'Oxford qui va venir le chercher dans sa maison à Canton qui va le ramener avec lui à Oxford afin qu'il soit qu'il soit formé pour rejoindre une fois adulte l'université de Babel qui se trouve à Oxford qui est une université qui étudie les langues et la traduction parce que dans Babel tout le système de magie repose sur la traduction on génère de la magie en traduisant des mots c'est assez étrange mais c'est très très bien amené par l'autrice et en fait c'est un livre qui parle de la colonisation parce qu'en fait ce sont les colons anglais qui vont dans les colonies qui récupèrent des enfants qu'ils forment afin de devenir des experts de leur langue natale tout en grandissant comme de jeunes anglais afin qu'ils puissent être parfaitement bilingues et donc générer de la magie au service de l'Empire anglais et en fait on va suivre l'évolution de Robin Swift qui au départ est très reconnaissant qui voit ce professeur comme un bienfaiteur quoi qu'il l'a sauvé de la Chine qui l'a sauvé de la misère grâce à qui il est instruit grâce à qui il a de l'argent bref il y a un côté un peu syndrome de Stockholm parce qu'assez rapidement en fait Robin Swift se rend compte qu'il n'est qu'une victime en fait de l'Empire colonial britannique et qu'il n'appartient qu'à lui de se soulever contre ce système en fait ce livre porte très très bien son sous-titre parce que quand on ouvre le livre il est bien écrit Babel ou la nécessité de la violence et en effet en fait Babel nous parle de la nécessité de la violence dans les luttes que ce soit des luttes politiques ou sociales de toute façon les luttes sociales sont politiques donc voilà l'un ne va pas sans l'autre mais on nous dit enfin on nous explique pourquoi il est nécessaire parfois de se faire entendre et d'opérer par la violence afin de changer les choses parce que l'histoire nous l'a prouvé à de nombreuses reprises tous les acquis sociaux que nous avons nous aujourd'hui par exemple en tant que français ce sont des acquis que l'on a gagné grâce à la lutte grâce à la violence et Babel et l'autrice nous explique pourquoi est-ce que cette violence est inhérente à la lutte ça parle de colonialisme ça parle aussi de à quel point la langue que l'on parle influe sur notre culture et sur notre perception de la réalité et voilà c'est un livre que j'ai trouvé très riche il y a un côté très dark academia qui m'a énormément plu parce que c'est un style littéraire que j'adore d'ailleurs j'ai trouvé à plusieurs reprises dans le livre quelques hommages au maître des illusions de Donna Tart qui est pour le coup un de mes livres préférés et j'ai trouvé qu'il y avait de très jolies allusions de très beaux hommages à ce livre dans Babel j'ai beaucoup aimé les personnages même si on pourrait regretter peut-être un manque de construction dans tous les personnages parce qu'au final le livre a une visée tellement plus vaste et tellement plus politique que les personnages et leurs évolutions sont presque en arrière-plan mais voilà j'ai trouvé que c'était un excellent livre très bien écrit très bien traduit je sais qu'on avait tous toutes et tous très peur de ce qu'a dit nous proposer de Saxus au niveau de la traduction parce que à plusieurs reprises de Saxus a délivré des romans avec une traduction foireuse je trouve qu'ils ont tout de même bien rattrapé le coup et ont redoré leur image grâce à cette sortie donc si vous vous tâtez à le prendre moi je ne peux que vous encourager j'ai trouvé que c'était très bien écrit très bien construit très prenant j'ai vu sur les réseaux sociaux et en particulier sur TikTok j'ai vu qu'il y avait plusieurs personnes qui avaient trouvé ça long et chiant qui n'avaient pas du tout aimé et qui avaient eu l'impression qu'il ne se passait absolument rien je ne suis pas d'accord avec ces personnes parce que moi j'ai été passionné de la première à la dernière page j'ai trouvé que c'était bien rythmé moi j'ai trouvé ça excellent voilà que dire de plus je vous le conseille très fortement regardez peut-être d'autres avis si vous n'êtes pas sûr de vous mais pour moi ça a été une totale réussite allez et en deuxième position sur ce podium un livre que j'ai lu lui aussi en début d'année et qui m'a ravagé le coeur je pense que c'est peut-être le livre sur lequel j'ai le plus pleuré cette année avec le livre de Panayotis je pense que ça a été mes deux ravageurs lacrymaux il s'agit de L'été où tout a fondu de Tiffany McDaniel pareil je ne vais pas trop revenir dessus en détail parce que j'en ai énormément parlé en début d'année quand je l'ai lu L'été où tout a fondu c'est le deuxième roman de Tiffany McDaniel qu'elle a écrit jusqu'après Betty à noter qu'en France il est sorti avant Betty dans une autre maison d'édition ça n'a pas trop marché et ensuite il y a Galmeister qui a sorti Betty ça a grave marché et Galmeister a racheté les droits de L'été où tout a fondu pour le ressortir L'été où tout a fondu pour vous le faire rapidement ça nous raconte l'histoire d'une famille où le chef de famille l'homme de la maison est un juge un juge qui cherche à savoir d'où vient le mal et c'est très bizarre il va poster une annonce dans le journal pour inviter le diable à venir lui rendre visite dans leur village dans leur ville dans leur petite principauté afin de pouvoir comprendre d'où vient le mal et le lendemain il y a un jeune garçon noir qui se présente aux abords de la ville et qui va se présenter comme étant le diable Satan en personne et qu'il est venu pour taper discute un petit peu avec ce chef de famille on ne va pas trop le prendre au sérieux et puis avec l'arrivée de cet enfant des drames vont commencer à survenir dans cette petite ville et je ne peux pas vous en dire plus mais ça m'a ruiné vraiment ça m'a ruiné j'ai tellement pleuré j'ai tellement pleuré je sais que j'en ai parlé avec plusieurs personnes sur mon discord certaines qui ont adoré et d'autres qui avaient un avis un petit peu plus nuancé en disant que ils avaient l'impression que dans ce livre Tiffany McDaniel nous tendait un petit peu le mouchoir pour nous faire pleurer et c'est vrai qu'on ne peut pas se le cacher on le sent qu'elle a écrit ce livre en nous disant allez je vais te faire verser quelques larmes mais c'est pas grave vraiment moi ça ne m'a pas déplu je n'ai pas trouvé ça faux dans l'écriture et au contraire ça m'a énormément parlé j'ai trouvé ça très beau c'est un texte qui parle de tellement de choses qui parle d'amour de haine de famille de tolérance il y a toute une partie qui va aussi parler de l'acceptation de la non-acceptation de son homosexualité c'est hyper riche il y a une double narration parce qu'on suit le personnage principal qui est le fils de cette famille on le suit quand il est enfant et on le suit aussi quand il est beaucoup plus vieux et qu'il vit dans un genre de camping-car de mobile home et qu'il est devenu une vieille personne triste et aigrie et c'est vrai que pendant tout le livre on se dit mais putain comment ce petit enfant aussi mignon joyeux et plein de vie a pu devenir cette personne si triste et vraiment quel enfer j'ai vraiment beaucoup pleuré mais j'ai trouvé ça très beau l'écriture de Tiffany McDaniel est absolument magnifique voilà moi ça m'a ça m'a ravagé et j'ai très hâte de lire le prochain roman de Tiffany McDaniel qui s'intitulera Du côté sauvage je vous le mets ici et qui devrait sortir donc courant de l'année prochaine toujours chez Galmeister pour info je n'ai toujours pas lu Betty j'ai pas l'intention de le lire du moins pas tout de suite mais je lirai avec grand plaisir le prochain roman de l'autrice et terminons donc cette vidéo avec mon top 1 le haut du panier le haut du classement de toutes ces lectures de l'année j'ai mis en première position de mes lectures Atteindre l'aube de Digli qui a été publié aux éditions La Ville Brûle je ne sais pas si vous vous souvenez mais il y a deux ans j'avais lu Ressac de Digli toujours chez La Ville Brûle qui m'avait transpercé le coeur que j'avais trouvé vraiment magnifique pour lequel j'avais été très très ému et Digli en a remis une couche avec Atteindre l'aube dans ce récit en fait Digli revient sur sur la mort de sa grand-tante de sa grande-tante Georgie qui était une femme fantasque vraiment très extravertie qui avait créé tout un personnage un peu magique comme ça et pour lequel Digli avait beaucoup d'admiration et de fascination quand elle était jeune et après le décès de sa grand-tante Digli a eu envie de lui écrire une lettre d'amour pour la remercier et en fait en écrivant cette lettre Digli a commencé un petit peu à creuser à gratter à déchirer le papier peint pour voir ce qu'il y avait derrière et en fait Digli a creusé dans sa propre histoire familiale pour découvrir des choses auxquelles elle ne s'attendait pas des choses que la famille un peu essayait de masquer de cacher de recouvrir de mettre sous le tapis et donc on part d'une lettre d'amour envers une grand-tante chérie et en fait au fil de notre lecture on bascule doucement vers une presque enquête généalogique de Digli sur son passé sur le passé de sa famille et puis limite dans un troisième temps on va doucement glisser dans dans l'essai dans l'essai féministe en gros Digli va venir s'interroger sur sa construction en tant que personne en tant que femme et elle va se rendre compte que toute sa construction de femme s'est reposée sur une vision très romantis et parfois presque problématique qu'avaient les femmes de sa famille envers les hommes mais voilà c'est un livre que j'ai trouvé très riche très complet parce qu'on a à la fois cette enquête et cette recherche généalogique de la part de Digli une réflexion sur sa construction en tant que femme et puis toute cette réflexion révélation envers les hommes de sa famille et surtout envers son père avec des passages qui m'ont un peu je vous avoue glacé le sang mais ça a été parfaitement écrit et exécuté je pense que le talent d'autrice d'écrivaine de Digli n'est plus à débattre n'est plus à démontrer elle a tué le game en fait tout ça pour vous dire que ça a été voilà une fabuleuse lecture qui m'a laissé pensif qui m'a beaucoup touché et que je vous invite toutes et tous à découvrir et bien écoutez c'est là dessus que l'on se quitte ça m'a fait vraiment extrêmement plaisir de tourner cette vidéo vraiment ça m'a ça m'a fait du bien de me reposer derrière la caméra j'espère en tout cas que ça vous aura plu n'hésitez pas vous aussi à me parler de votre top de l'année 2023 des lectures qui vous ont le plus plu et je me permets de vous le rappeler si vous ne l'avez pas encore fait c'est pas grave si vous laissez un commentaire totalement HS n'hésitez pas aussi à me poser vos questions pour la vidéo FAQ que je vous prépare pour je l'espère début 2024 voilà si vous avez n'importe quelle question qui vous passe par la tête des trucs que vous voulez me demander let's go les commentaires sont ouverts là dessus moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin d'année 2023 et puis surtout une excellente année 2024 voilà qu'elle soit riche en belles découvertes littéraires et aussi qu'elle soit riche de bonnes nouvelles et de bonne santé parce que voilà on a besoin de trucs positifs dans la vie de tout ce qui se passe donc je vous le dis à chaque fois mais surtout prenez bien soin de vous faites de belles lectures et puis je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada